Dans votre temps de jeunesse, est-ce que vous aviez rêvé de leadership dans le sens de la contestation ? Non, mais il y a quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. C'est quoi le déclic ? Le déclic part de que, en Banga, je suis le fils du plus grand milliardaire de la région. Je suis un enfant qui grandit avec sa grand-mère, pas avec son père, dont papa envoyait à la maison tout ce dont j'avais besoin. Pendant que mes amis faisaient les feuilles de tarot pour faire le ballon pour jouer, moi j'avais les vrais ballons. On avait des trucs qu'on appelait les longues vues, pour regarder comme le cinéma et qu'il fallait appuyer comme ça. Bref, j'étais le seul à voir tous les joueurs. Et je n'avais jamais compris pourquoi moi j'avais tout ça et les autres n'en avaient pas. C'est là où ma révolte a commencé. Je n'avais jamais compris pourquoi j'avais des trucs, moi, oui, et les autres pas. Et ça, je ne supportais pas. Et jusqu'aujourd'hui, je ne supporte pas que j'arrive, que je sois assis dans un bistrot, j'offre à boire à tout le monde et que personne ne puisse faire la même chose. Pourquoi c'est comme ça ? Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez parlé de Pioce Djaoué tout à l'heure. Vous avez été pratiquement le premier à l'appeler, à le surnommer Ndjanghi. Oui, c'est moi qui l'ai surnommé Ndjanghi. Pourquoi ? Parce que j'avais écrit une chanson intitulée Contre-attaque. Il faut dire que, comme je disais tantôt pour le programme de 90, il y a eu une machine qui est montée contre la pyro de Mbanga. Et il y avait donc des journaux à l'époque qu'on appelait la Sainte Trinité. Notamment le messager, Chalange Hebdo et… La nouvelle expression. À l'époque, ça s'appelait, je crois, Expression. Expression. Oui, quelque chose comme ça. Donc, voilà les journaux qui se sont mis à tirer sur la pyro, en faisant comprendre à l'opinion que la pyro avait reçu 22 millions de M. Jean Fauchivet, père Sonam, sans aucune preuve. Mais oubliant de dire aux gens que cette Sainte Trinité, de l'autre côté, était sponsorisée par M. Kajide Fosso, le propriétaire de l'UCB, à qui on avait miroité que, puisqu'il devait beaucoup d'argent aux impôts, s'il y a une conférence nationale souveraine, il y aura forcément une admissie fiscale et il ne va pas payer ses impôts. Voilà donc comment la machine se met pour détruire la pyro de Maga, pour que les gens n'accèdent pas à ce que j'ai dit en disant que, et je le répète, c'est toujours valable aujourd'hui, le Cameroun n'est pas détruit. Regardez le Cameroun après 50 ans. Qu'est-ce qu'on a ? Honnêtement, on n'a rien. Vous voulez donc détruire quand il n'y a rien pour construire ? Quand on a mis 50 ans, on n'a rien construit presque. Si on détruit aujourd'hui, où est-ce qu'on va ? J'ai été mis en prison pour ça, mais je continue à dire que non à la destruction. Il y a des gens qu'il faut enlever là. C'est eux qui perturbent. Il faut qu'ils dégagent. Et à propos, vous avez nommément parlé de Nidjoun Frondi et du président Biya. Vous pensez qu'ils doivent se mettre de côté pour faciliter l'expression démocratique au Cameroun, c'est ça ? M. Atemke, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies de l'information. Ça va très vite. Je n'ai pas besoin de dire ici que M. Barack Obama a gagné les élections sur Internet. Honnêtement, de vous à moi, M. Biya, M. Frondi, est-ce qu'ils peuvent supporter la vitesse de la nouvelle technologie ? Et puis, on n'est pas obligé, en démocratie, d'avoir tous les jours, ça va faire 20 ans, les mêmes challengeurs. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que le RDPC a, M. Biya en haut, le plus beau, le plus grand, l'intellectuel, est en bas des idiots. Mais j'ai dit que ceux qui sont en bas ne l'aident pas. Il faut au moins qu'on lui fasse comprendre que, écoute le vieux, si tu n'es pas là, ton œuvre, on va la pérenniser, ton RDPC va rester parce qu'on pourra continuer. Et c'est valable aussi pour Jean Faudet. – Vous sortez de prison dans un contexte, dans un environnement contextuel assez particulier, marqué notamment par la préparation de l'élection d'octobre, la présidentielle. La pyrone de Manga, vous allez rouler pour qui ? – Oh, je vais rouler pour qui ? Je vais rouler pour le peuple. Honnêtement, à quoi vont servir ces élections ? – Le peuple va élire un candidat. – Pourquoi ça sert à quoi ? Ça ne sert à rien. M. Biya, c'est le roi. C'est le plus imprésident. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, M. Atemke. Aux États-Unis d'Amérique, c'est des capitalistes. Ils aiment beaucoup d'argent. Ils aiment le pouvoir. Mais ils n'ont pas pu avoir un chef d'État pendant neuf années consécutives. Donc moi, je crois que quand on est déjà à 30 ans au pouvoir, c'est un roi, au lieu de faire des élections, je vous jure que ce budget-là va aider le peuple camerounais à faire quelque chose parce que les résultats sont connus d'avance. Il y aurait des élections au Cameroun si le RDPC accepte de montrer un autre candidat, que le SDF nous donne un autre candidat et que tous les autres partis politiques, il y a des nouveaux partis qui naissent. Il y a M. Pierre Cuemo qui est candidat. Il y a le député Aya Paul du RDPC. Ils sont tous candidats. On veut une nouvelle. Ça n'attise même plus John Fondi, Paul Bia, Paul Bia, John Fondi. 20 ans après, on est fatigués. Mais eux-mêmes, honnêtement, ils ne sont pas fatigués. Depuis la sortie de prison de l'apiro de Banga, comment est-ce que l'artiste musicien, si vous voulez, vit ses journées ? Comment est-ce que vous vous occupez ? Oh là, je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie parce que... Vous recevez, vous accordez des audiences. Oh là là, oui, oui, énormément. Les visites arrivent tous les jours. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Je suis obligé de marcher avec environ cinq batteries parce qu'il faut changer. Les gens appellent de partout. Et voilà, ma famille m'a manqué énormément. J'arrête tout et je m'occupe de mon épouse. En passant, Mme Lamboussangio, Luzette, chérie, je t'aime très fort. Je signale à notre téléspectateur qu'elle vous a accompagné ici. Tout à fait, tout à fait. C'est ma wini Mandela, quoi. C'est ma wini. L'apéro de Marga, est-ce qu'il y a une question que nous avons oubliée, une question de téléspectateurs ? Pourquoi avez-vous démissionné de vos fonctions de chef traditionnel ? Bien, j'ai démissionné de mes fonctions de chef traditionnel parce que le système, le pouvoir n'a aucun respect pour la chefferie traditionnelle, notamment pour les chefs traditionnels. On appelle les chefs traditionnels auxiliaires d'administration. Mais voyez-vous, au moment de faire, par exemple, les campagnes de vaccination, ces auxiliaires d'administration ne sont pas concernés. Aujourd'hui, on parle des inscriptions sur les listes électorales. Mais qui mieux qu'un chef traditionnel connaît ces populations ? Peut-être parce qu'il y a de l'argent derrière, on préfère dire « Ah ! » Et ils font ça entre eux, comme d'habitude. Et les auxiliaires d'administration n'ont rien du tout à voir. Mais plus sérieusement aussi, j'ai porté plaide contre l'État du Cameroun à Genève, aux Nations Unies, et par mes avocats américains. Pourquoi ? Parce que mes droits ont été violés par la justice camerounaise. Parce que j'espère qu'on aura le temps d'en parler. Il faudrait que je dise un mot sur la justice camerounaise. On en parle tout à l'heure. telle qu'elle va aujourd'hui. Donc, je ne peux pas être auxiliaire de l'administration et être devant la barre avec une administration où moi-même, je suis auxiliaire. L'avocat, même un avocat stagiaire, va me débouter et va dire « Mais de quoi parle ce monsieur ? » Il porte plainte contre l'État du Cameroun, mais il fait partie de l'État du Cameroun. Donc, même en France, on a bien vu Bernard Tapier, quand il était ministre, parce qu'il avait des affaires, démissionner d'abord. Donc, c'est ça. Est-ce que vos sujets ne vont pas vous manquer ? Je veux parler de votre chaufferie. Je vis avec ces sujets au quotidien. Il faut dire que je suis né là. Je suis né au quartier 12 en Banga. J'ai grandi, j'ai vieilli. Et d'ailleurs, de toute ma génération, des gens qui ont mon âge, je suis le seul. Je suis aujourd'hui la tour Eiffel en Banga. Ça veut dire que quand ils y reviennent, parce que beaucoup de choses ont changé, le seul repère qu'ils ont, c'est l'apéro de Banga. De chez moi, ne désemplit pas. Les gens viennent tous les jours. Donc, j'ai toujours vécu en famille avec mes frères et mes soeurs en Banga. Ça n'a rien à voir avec une affaire de chef ou pas chef. La preuve, je n'avais pas besoin de, comment on dit, d'un tinda pour me voir. Chacun me voit quand il veut, comme il veut. À travers un magazine que Canal 2 a tourné à la suite de votre libération, j'ai remarqué que vous aviez un tricot derrière lequel il était porté « Banga Most Change ». Ça veut dire quoi ? Une portion politique en vue pour changer Banga ? Ça, c'est un slogan que j'ai depuis 2007. Et je vais vous dire quelque chose. Mbanga est une vieille ville qui, à l'époque, on appelait, je crois, subdivision ou truc, commandait jusqu'à Yabasi, jusqu'en Konsamba. Le pouvoir du Mbanga. Mais Mbanga n'a jamais eu, que ce soit du temps du feu El-Haj, Amadou Haïdjo, que celui de M. Buya, Mbanga n'a jamais eu un seul millimètre de route bitumée. Vous vous rendez compte ? Pourtant, Mbanga est à 60 kilomètres de Douala. Mbanga n'a pas d'éclairage public depuis environ 35 ans. Mbanga n'a pas de l'eau courante depuis environ 35 ans. Il est tout à fait normal que je demande que Mbanga change. Mbanga n'a d'ailleurs jamais bénéficié d'un de ses enfants qui puisse être ministre dans le système au pouvoir. Pourtant, le grand collège Saint-Jean, il faut le dire, a fait des grandes têtes dans ce pays. – Parlons un peu de vos conditions de détention. Comment les avez-vous trouvées plus globalement considérées ? – Il est vrai que quand on parle d'un domicile comme le mien et qu'on se retrouve en prison, on n'est pas à l'aise. Et c'est le cas de nous tous là-bas à la spéciale 18. Et j'avais pour habitude de dire « from chateau to kito ». C'est-à-dire que nous sommes partis de nos châteaux pour nous retrouver là où on doit en prison. On appelle ça kito. Alors les conditions ne peuvent pas être des meilleures. Mais nous, au moins, on avait encore la chance d'être mieux lotis parce que j'ai dormi sur deux matelas orthopédiques et plusieurs de mes co-cellulaires. Mais nous sommes environ une trentaine à avoir ces conditions. – Des sortes de prisonniers de luxe ? – Oui, prisonniers de luxe, on peut le dire. – Ça, on peut le dire. Mais maintenant, s'il vous plaît, M. Atemke, il y a 2000 environ, qu'on appelle chez nous là-bas, parce que c'est chez moi, pingouins, qui, à l'heure qu'il est, sont couchés dans la grande cour, à même le sol, sous toutes les intempéries. Quand il pleut, il pleut sur eux. Quand, je ne sais pas, il fait chaud, ils sont là. Ils n'ont pas où dormir. Ils n'ont pas où dormir. – À propos de ces conditions de détention, vous semblez avoir beaucoup d'admiration pour le régisseur de la prison de Douala. – Oui, parce que j'ai connu pire. J'ai connu un certain régisseur qu'on appelle la Mia Mama, on l'appelait parce qu'il n'est plus régisseur, qui a d'ailleurs été rélevé de ses fonctions à Baminda. Vous êtes au courant ? Mais ce monsieur n'avait rien d'un être humain. Il n'avait rien d'un être humain. – Vous trouvez que l'artuel régisseur fait beaucoup pour cette prison, dans des conditions difficiles ? – Vous savez, quand un monsieur de cette rampe part de lui-même voir des greffiers dans les tribunaux et demande qu'on lui remette des décisions, en fait, c'est quoi la décision ? C'est le document qui permet aux détenus, quand sa peine est finie, de sortir de prison. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison, qui n'ont pas de famille, il y a des gars qui partent de l'extrême nord, parce qu'ils viennent chercher la vie à Douala, et subituellement, ils se retrouvent en prison. On va lui demander de payer, par exemple, 60 000 francs d'amende ou de dépens. Parce qu'il ne les a pas, il met encore trois ou six mois en prison. Alors, quand les six mois sont finis, il n'y a pas de décision, et tant qu'il n'y a pas de décision, il ne sort pas. Pourtant, c'est la justice qui devrait, n'est-ce pas, avoir ce suivi. Mais quand ce monsieur part de lui-même, rencontrer les différentes juridictions qui a Douala, et revenir avec ses décisions pour sortir ses détenus, moi, je crois que c'est quelqu'un qui est humain. Ce n'est pas parce qu'il donnait, il avait des avantages particuliers pour l'APIRO, mais je parle de ce qu'il faisait, des actions, un monsieur qui est toujours en train de faire des messes, bref, autant de choses pour détendre les détenus. À propos de justice camerounaise, parlons-en, vous savez particulièrement en avoir contre la justice au Cameroun. Oui. Pourquoi ? Parce que la justice camerounaise est corrompue. Ça, je le dis ici sans embâche, la justice camerounaise est pourrie. Et je ne suis pas le seul à le dire. Je vais vous citer. Le thème du propos du premier président de la Cour suprême, lors de la rentrée judiciaire de 2010, était l'indépendance du magistrat du siège. Ça veut dire quoi ? Quand il le dit en 2010, ça veut dire que le magistrat du siège n'est pas indépendant. N'était pas indépendant. Il n'est pas indépendant. Le premier président de la Cour suprême a demandé de conjurer les menaces qui pèsent sur l'indépendance judiciaire. Il dit, l'expérience permet d'identifier celles qui sont les plus fréquentes ou les plus graves. Ce sont la pression financière, dont ces magistrats de siège ont la pression financière, la pression sociale et la pression politique. Vous comprenez ? Donc, quand il y a une pression politique, les magistrats de siège n'étant pas des politiciens, quand ils subissent une pression politique, il y a un problème. Et parlant donc de pression politique, c'est par rapport à cette pression que la purée de Mbanga s'est retrouvée en prison. parce que les magistrats ont manipulé, ont tripoté les déclarations des témoins. Je vais vous prendre un exemple. Il dit ici, le président, la pression politique est récurrente dans les soi-disant états de droit qui sont souvent dans tous leurs états. Cette société antidémocratique, cette pseudo-république qui se plaise, c'est peut-être malheureux de le dire, a institué une justice aux ordres, une justice aux commandes pour ne pas dire aux baïonnettes. Vous citez qui là ? Je cite le premier président de la Cour suprême de Cameroun lors de son allocation pour la rentrée judiciaire de 2010. Ça, c'est un discours qui avait donné beaucoup d'espoir aux prisonniers que nous sommes. Mais malheureusement, c'est comme si ce discours était destiné à la communauté internationale qui était là et non aux magistrats des sièges. Je prends un exemple. J'ai une affaire qui passe au tribunal de Mbanga. J'ai fait une citation directe. mais ce n'est pas moi, Lucien. Il y a une erreur sur la filiation du requis ou du requérant afin de la personne que je poursuis. la présidente du tribunal viole l'article 55 du code de procédure pénale. Je l'ai là, le code de procédure pénale qui dit que c'est plutôt Lucien qu'on devrait condamner au lieu de condamner Lucien, la présidente du tribunal a condamné la pureau de Mbanga. Et il s'agissait de quoi ? Il s'agissait de payer 575 francs ou alors j'avais droit à 20 jours de prison. Vous parlez d'une autre affaire. D'une autre affaire. Alors quand je reviens dans l'affaire pour laquelle je suis en prison, je suis convoqué devant le juge d'instruction sous le dossier du Mourvin. Quand il m'entend pour le dossier du Mourvin, il me libère. Je rentre chez moi parce qu'on ne pouvait pas m'arrêter. Mais bien avant cela, je suis le seul dans le cas des émeutes au Cameroun qui a été entendu à la sécurité militaire pendant 7 heures. Ça sûrement, les Camerouns ne le savent pas. L'enquête était dirigée par le lieutenant-colonel Yosa Gideon. C'est pour ça que j'appelle le nom avec le commandant du bataillon d'Ambouka. J'ai été entendu pendant 7 heures pour les émeutes. Alors, on me libère à la 6 000. Vous voyez ce que c'est quand on libère quelqu'un à la 6 000. à la 6 000. J'ai vu un bataillon, je suis entendu pendant 7 heures au cabinet du juge d'instruction sur le dossier numéro 20. Il me libère. Quand le commandant de compagnie m'appelle donc pour me déférer au parquet, après, on m'envoie en prison. Le jour où je reviens devant le juge d'instruction, c'est un autre dossier, le dossier numéro 29. Mais pour les mêmes faits pour lesquels on m'a libéré à la 6 000 et où lui-même le juge d'instruction m'a libéré. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau ? Il y avait de nouveau qu'un certain document est arrivé qu'on appelait le rapport des jeunes de Muyoka. Il a donc été dit que les jeunes de Muyoka ont fait un rapport que c'est Lapiro qui était effectivement l'instigateur de tout ce qu'il y a eu en Banga. Et c'est pour ça donc que je reste en prison. Je suis condamné. Mais seulement M. Atemke. Et c'est là où ça devient... Très rapidement, il nous reste quelques minutes. Très, très rapidement. C'est là où ça devient important parce que j'ai ici les notes d'audience. Ça, c'est les notes d'audience. Je ne sais pas si c'est une caméra. Ça, c'est les notes d'audience du tribunal de la cour d'appel de Douala. À la cour d'appel de Douala. Et à la page 25, que je vais lire rapidement, le témoin, dit je de Mouka, il dit j'ai signé le rapport des jeunes devant le juge d'instruction sans l'avoir lu. Voilà un rapport qu'on amène en disant que ces jeunes ont dit que c'est Lapiro qui était l'instigateur. Ils ont donc fait un rapport qui était à la gendarmerie non signé. C'est quand il arrive chez le juge d'instruction qu'on le fait signer ce rapport. Ce jeune, il a 23 ans. son collègue dans cette affaire, lui, il a 58 ans aujourd'hui. Et à la page 29, il dit ceci. Oui, j'ai lu ce rapport lorsqu'il se trouvait devant le juge. C'est au parquet que j'ai signé ce rapport. La rédaction de ce rapport a été confiée à M. Lebet et autres. Je ne connais pas les noms des autres personnes qui ont signé ce rapport. Voilà le rapport qui m'amène d'aller en prison. Sept déclarations sont faites devant la cour d'appel à Douala. Et on trouve le moyen de garder la pure de Mbanga en prison. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que vous disiez rapidement, il reste très peu de minutes de la pure de Mbanga. Et voici ce qu'il dit. Et c'est là où vous allez être surpris. Il dit « Au commissariat, j'ai reçu un coup de fil de M. Mouli Maïmakambe qui demandait de faire appel à M. Lambo pour empêcher les enfants de continuer à casser les biens de la société SPM. » Voilà le directeur qui dit que c'est la SPM qui a appelé Lambo pour les aider à calmer les enfants. Alors quand aujourd'hui on demande à Lambo de payer 200 millions pourtant le directeur reconnaît que c'est eux qui ont fait appel à M. Lambo. Je crois que la justice camerounaise l'a affoiré et elle est aux ordres. Toute cette démonstration pour démontrer la pure de Mbanga que vous étiez innocent. Que je suis innocent mais ce n'est pas fini parce que tant que je paie par les 280 millions je vais repartir en prison pour 5 ans. Et l'affaire est encore pendante à la Cour suprême dont on attend de voir. On va vers la fin de cette émission. les droits d'auteur au cas de la Cour.